La cour d'assises du Tarn-et-Garonne a condamné ce soir Marc Béhany, Anselmo Elveri Vidal à la prison à perpétuité et Xavier Blondel à 14 ans d'emprisonnement. Les jurés de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne qui étaient réunis à Montauban dans la salle de la délibération avaient à se prononcer sur la culpabilité de ces trois ex-candidats de la Légion étrangère qui ont battu à mort Habib Grimzi, un jeune algérien passager du train Bordeaux-Vintimille le 14 novembre 1983. Il faudra peut-être aussi retenir cette phrase de Maître Pelletier, l'un des avocats « Peut-on exorciser la société du racisme en condamnant trois imbéciles ? » Montauban, le commentaire de Paul Lefebvre. Dure leur exitoire, trois perpétuités demandées par cet homme grand au visage impassible, l'avocat général Jean-Louis Brignol. Notre société, dit-il, véhicule et nourrit toutes les idées, bonnes ou mauvaises, fétides ou pures. Chaque homme est libre et responsable de son choix. Ces trois-là avaient parfaitement conscience de la terreur qu'ils ont suscité et ils y ont pris plaisir, violence gratuite, absolue. Tous trois sont également responsables. Dure la défense, dos au mur, qui symbolise face au juré. En même temps, son talent, notre droit et la dernière chance de ses hommes. Guy de Buisson pour Blondel, ce garçon ne voulait pas tuer. Il a retenu le poignard de Béhany, il ne voulait pas ouvrir la porte du wagon, mais il a été élivré par ce poison qui est l'euphorie de groupe. Georges Catala, autre voix pour Vidal. Ils sont aujourd'hui les pelés, les tondus, les lézardés, les cujades sociaux. Ils sont en réalité gangrenés par ce mal social qu'est le racisme, notre racisme. Regardons-nous. Oui, regardons-nous. Jean-Louis Pelletier pour Béhany, l'homme aujourd'hui prostrait qui souriait devant l'objectif. Regardons-nous, mais regardons-nous vraiment, loyalement. Pas d'exorcisme sur trois ombres, pas de défoulement sur eux pour nous excuser. Dur pour les jurés maintenant de faire la part de la passion et de la raison, donc de la justice.